Et bonsoir à toutes et à tous, c'est le Danto Ninjago, alors ce soir, ah, dans cette nuit effrayante d'Halloween, on va faire une critique de Thor Ragnarok, donc je suis allé le voir tout à l'heure au cinéma, et donc, moi quand je regarde un film, j'aime bien partager mon avis, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film, bah, c'est pas mon film préféré, par contre, c'est un des Marvel préférés, et puis, je tiens juste de vous prévenir qu'il y aura du spoil dans cette critique, donc si vous ne l'avez pas vu, passez votre chemin, donc, ouais, la scène avec Doctor Strange, ma seule déception, c'est que, on ne voyait pas trop Doctor Strange, moi je pensais qu'on allait le voir plus que ça, qu'il allait participer à l'intrigue, mais non, je vois juste le temps d'une scène, bon, la scène était bien, mais voilà, j'aurais aimé qu'on le voyait un petit peu plus, et voilà, qu'il fasse partie de l'intrigue, que dire d'autre, bah, j'ai bien aimé, je me demandais que, quand j'ai vu les bandes annonces, je me demandais, comment Thor allait faire après avoir perdu son marteau, et bah, c'est très simple, maintenant, bah, il a plus besoin de son marteau pour faire la foudre, parce que, comme dit Odin, le marteau n'était pas la source de ses pouvoirs, c'était, ça servait juste à le canaliser, mais c'était pas la source de ses pouvoirs, aussi, j'ai, Odin meurt, j'ai bien aimé, à la fin, quand Thor perd son oeil, genre, comme ça, au moins, ça fait un peu, genre, la boucle est bouclée, une sorte d'héritage, quoi, et, à la fin, j'ai eu des frissons, genre, quand on voit un vaisseau, au-dessus du vaisseau de Thor, on voit un, le vaisseau de Thanos, enfin, moi, du moins, je pense que c'est Thanos, c'est logique, je pense que c'est un vaisseau de Thanos, donc, franchement, là, le prochain, c'est Black Panther, après, c'est Infinity War, courage, désolé, pour cette petite interruption, donc, courage, l'année prochaine, c'est Infinity War, il reste plus beaucoup à attendre, bon, en tout cas, je vous conseille de voir le film, il est excellent, et, aussi, parfois, il y a quelques scènes un peu violentes, enfin, on voit pas de sang et tout, mais, là où, là, elle arrive et elle tue, les gardes d'Asgard, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très cool, la nouvelle personnage, je vais le guérir, elle est très cool, franchement, j'adore, je mets un 10 sur 10, c'était l'heure de Ninjago, à la prochaine, où est-ce qu'on est ? Si tu savais, si tu ne t'aimes pas.